... Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition du journal de l'Eco. La Côte d'Ivoire baisse le prix borschant de la noix de Kajou. Pour la campagne de commercialisation 2021, il est fixé à 305 francs contre 400 francs CFA le kilogramme lors de la campagne 2020. Au Mali, flambée du prix du pain dans les boulangeries, il faut aujourd'hui débourser 300 francs CFA pour une baguette de pain alors qu'elle se vendait à 250 francs CFA. Et puis Ford va investir un milliard de dollars dans ses usines en Afrique du Sud. Cet investissement est le plus important en 97 ans de présence du groupe dans le pays. ... ... A nouveau bonjour et merci de nous rejoindre. Le prix d'achat de la noix de Kajou au producteur ivoirien est en baisse. Il passe de 400 francs CFA le kilo l'année écoulée à 305 francs pour la campagne de commercialisation 2021. L'année dernière, la campagne a été marquée par une tendance baissière des prix borschant liée à la pandémie de coronavirus. Face à la tendance baissière des prix borschant liée à la pandémie du Covid-19 qui a entraîné une baisse du prix des amendes, le gouvernement ivoirien a annoncé avoir apporté son appui à la filière Kajou à travers l'octroi d'une subvention de 100 francs CFA, plus de 200 francs CFA le kilogramme. L'objectif est de maintenir le prix au producteur, soit un total de 34,209 milliards de francs CFA, qui a permis l'enlèvement de 264 985 tonnes de noix de cajou au prix minimum. Afin de consolider les acquis de la réforme de la filière, le Conseil a décidé notamment de la poursuite du mécanisme de soutien aux acteurs nationaux pour renforcer leur capacité de mobilisation de financement. Notons que pour 2020, la production s'est établie à 848 700 tonnes contre 634 631 tonnes en 2019, soit une hausse de 33%. Au total, au prix moyen bords champs de 350 francs CFA par kilogramme, ce sont 297 milliards de francs CFA qui ont été distribués aux producteurs contre 238 milliards de francs CFA en 2019. Il faut dire que la Côte d'Ivoire n'a pas encore relevé son défi de freiner la fuite de la noix vers le Ghana. Plus de 100 000 tonnes de la noix sont rentrées frauduleusement dans le pays voisin. La région de Bondoukou, qui produit près de 120 000 tonnes, est plus ancrée dans cette contrebande qui prend de plus en plus de l'ampleur. Au Mali, le prix du pain, l'une des denrées les plus consommées, a augmenté par endroit depuis le 2 février. Le produit est même devenu rare. Une situation qui serait liée, entre autres, à l'envolée des cours du blé sur le marché international. Depuis le 2 février, le prix du pain a augmenté par endroit au Mali et le produit est même devenu rare. Très rare. L'absence remarquée du pain sur le marché serait provoquée par une augmentation du prix de la baguette. En effet, le prix a varié de 250 francs CFA la mèche de pain. Le lundi, à 300 voix, 350 francs le mardi. Selon plusieurs observateurs, la filière fait actuellement face à des difficultés financières sans précédent. Mohamed Lamine Haïdara, le président de la filière pain au Bali, regrette la décision des boulangers de rompre avec la chaîne de transmission du pain au plus proche des populations. En réalité, les boulangers ont voulu procéder à une hausse du prix du pain à la suite de l'envolée des coûts de blé sur le marché international avec comme conséquence une augmentation de 500 francs CFA sur le prix de la farine au Mali. Il faut dire que le gouvernement, à travers la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence, DGCC a entamé des discussions avec les acteurs de la filière blé, farine, pain et meunier afin de trouver, ou plutôt, une solution idoine à ce problème. Nous restons au Mali pour dire que Sky Mali, un avion d'une nouvelle compagnie, s'est posé le 1er février à Tombouctou. C'est le premier vol commercial à rallier la ville des 333 saints depuis son passage sous le joug des djihadistes en 2012 et 2013. Parti de Bamako avec à son bord une délégation composée de deux ministres, Sky Mali a fait escale la Mopti dans le centre du pays avant d'atterrir à Tombouctou. L'appareil a effectué en deux heures un trajet de 700 kilomètres qui, par la route, ou en descendant le fleuve Niger, expose les voyageurs à la menace des bandits et des djihadistes. Sky Mali, priorité de la Holding Investissement, Emirati Al Sayeg Group, prévoit d'effectuer cette liaison Bamako-Mopti-Tombouctou deux fois par semaine. Selon Tahir Ndiaye, son directeur général, la compagnie opère à plus de 80,90% de remplissage, preuve qu'il y avait une très faute attente. Parce que le Mali, plus que tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, comme au vol, a un réseau domestique des destinations intérieures qui ont du volume, qui ont du galerie. Et il n'est pas normal que le Mali ne soit doté d'un instrument aérien qui puisse renforcer son intégration. Un vol commercial qui s'est très bien déroulé dans les temps limites. Une heure cinq minutes de Bamako, arrivé dans des bonnes conditions, dans un Boeing 737-500, de 116 places et de 12 places premières. Franchement, ça s'est très très bien passé. Rappelons que le nord du Mali est depuis plusieurs années un proie à des violences djihadistes auxquelles se sont mêlées des conflits intercommunautaires qui ont débordé dans le centre du pays et les États voisins. Tambouctou, comme d'autres cités du nord, a connu en 2012 le joug des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda jusqu'à l'intervention militaire internationale lancée par la France en janvier 2013. Il faut dire que les violences qui perturbent au Mali n'ont pas permis au tourisme de se redresser. Je le disais en titre, Ford va investir 1 milliard de dollars dans ses usines en Afrique du Sud. Pour le groupe, c'est l'investissement le plus important en 97 ans de présence dans le pays. Le géant automobile américain Ford a annoncé un investissement de 1,05 milliard de dollars dans ses usines en Afrique du Sud qui devrait créer des milliers d'emplois et stimuler la production dans le pays le plus industrialisé du continent. Cet investissement, le plus important en 97 ans de présence de Ford en Afrique du Sud sera utilisé pour moderniser ses activités et augmenter la production de son pick-up Ford Ranger. A cette fin, le groupe a indiqué qu'il allait embaucher 1 200 personnes supplémentaires portant le total des effectifs de Ford en Afrique du Sud à 5 500 personnes. Environ 10 000 nouveaux emplois vont aussi être créés au sein du réseau de fournisseurs locaux du groupe. L'investissement va moderniser les opérations du groupe en Afrique du Sud. Cet investissement inclut un montant de 686 millions de dollars pour moderniser une usine d'assemblage dans la capitale Pretoria et 365 millions de dollars pour moderniser l'outillage au sein de ses fournisseurs les plus importants. Notons que l'Afrique du Sud est l'un des pays du continent les plus touchés par la pandémie de coronavirus. Son économie était déjà en récession sa deuxième en deux ans lorsque l'épidémie s'est déclarée. Le Conseil d'administration du FMI a approuvé le 1er février un décaissement immédiat d'environ 487,5 millions de dollars en faveur de l'Angola. Une enveloppe qui intervient au titre de la quatrième révision du programme économique du pays. Le FMI met à la disposition de l'Angola une enveloppe de 487,5 millions de dollars. Cet apport fait partie d'un accord triennal de 3,7 milliards de dollars approuvé le 7 décembre 2018 au titre du mécanisme élargi de crédit qui prévoit un accompagnement plus prolongé du FMI ainsi que des délais de remboursement plus long des prêts accordés. Dans un communiqué, le FMI a rappelé que le plan triennal vise à restaurer la viabilité budgétaire, améliorer la gouvernance et diversifier l'économie pour promouvoir une croissance durable. Il faut dire que le choc provoqué par la pandémie de Covid-19 continue d'avoir un impact négatif sur l'économie angolaise. Ce pays d'Afrique australe souffre de la faiblesse des prix du pétrole provoquée par la pandémie de coronavirus. Malgré ce contexte difficile, l'institution constate que Luanda reste engagée dans l'accord triennal. Selon elle, les autorités sont parvenues à un ajustement budgétaire prudent en 2020 qui comprenait des gains de recettes non pétrolières, une limitation des dépenses non essentielles tout en préservant les dépenses essentielles en matière de santé et de filets de sécurité sociale. Ce nouveau décaissement porte ainsi à près de 3 milliards de dollars, le montant déjà accordé à ce pays d'Afrique australe qui dispose d'importantes richesses pétrolières et minières, mais dont la majorité de la population vit dans la pauvreté. Et c'est maintenant l'heure pour nous de recevoir l'invité de ce journal éco. Casimir Pedior, bonjour. Bonjour Bénédicte à Veracruz. Vous êtes le diateur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci d'être avec nous. Nous allons parler du Kenya. Le service de la dette report d'un remboursement de 245 millions de dollars à la Chine. Alors, le Kenya vient d'obtenir un report d'une partie de sa dette envers la Chine. Pourquoi un tel report ? Merci Bénédicte. Il faut dire que la Chine vient d'être généreux envers ce pays africain, ce pays du continent africain, tout simplement pour lui permettre de relancer son économie. En effet, dans le cadre de la reprise de l'économie pour le compte de l'année budgétaire 2021, beaucoup de pays africains ont sollicité les partenaires bilatéraux, voilà, pour véritablement venir à bout des conséquences économiques de cette pandémie. Et la Chine a été un peu généreux envers le Kenya en repoussant le paiement de 245 millions de dollars pour une échéance nouvelle, pour véritablement permettre au Kenya d'avoir un peu de souffle pour pouvoir relancer son économie. Alors, quelle est cette échéance-là et quels sont les impacts, en fait, d'une telle décision sur l'économie ? Merci. Déjà, il faut dire que la période donc rechelonnée va de janvier 2021 à juin de la même année. Et donc, cette échéance a été repoussée de six mois, c'est-à-dire désormais, le Kenya aura remboursé 245 milliards à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 31 décembre. et les effets d'une telle décision, c'est de permettre au pays, au Kenya, de pouvoir souffler beaucoup, de pouvoir offrir un mieux-être à son économie à travers le secteur de la production, le secteur privé. Permettre aussi au Kenya de pouvoir disposer d'un fonds, d'une cagnotte financière au cours de l'année budgétaire pour faire face aux exigences des partenaires sociaux en termes de satisfaction de la population, mais aussi en termes de relance de l'économie de toute une nation, pourquoi pas de la région. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire de façon brève en ce qui concerne cette décision-là. Alors, cette décision, est-ce que ça va suffire au pays pour faire face à son ambition, on va dire, ou à ses ambitions budgétaires ? Certainement pas, parce qu'il faut le dire, c'est beaucoup de cagnottes pour relancer l'économie au niveau de ce pays. Mais déjà, la Chine, qui représente environ 21% de la dette extérieure, qui vient donc d'être conciliante envers le Kenya, je pense que c'est un véritable soulagement pour l'économie de ce pays. Déjà, on annonce d'autres partenaires, pas bilatéraux certainement, mais multilatéraux, comme la Banque mondiale, qui également verront d'ici quelques mois comment véritablement venir en aide à ce pays. Et il faut le préciser, il s'agit juste d'un réchellonnement, car le pays, Nairobi, ne veut pas d'un... Capital ? Voilà. Ne veut véritablement pas d'une dette allégée, c'est-à-dire de l'annulation de la dette. Et il faut le préciser, le Kenya fait véritablement face à sa notion de dette. Et je crois que d'ici là, le pays pourra mieux s'en sortir. Merci beaucoup, Casimir Pédiot. C'est le plaisir. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien La Nouvelle Économie. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Pour parler des questions d'économie. Et mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à nos programmes. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada